point de vue de handema alors point de vue de handema il ya gentiment une mise à disposition des poubelles ici ce qui est parfait et là je vais souligner en fait le problème qui a déjà ici on va commencer à voir ici que les gens jettent n'importe comment les gens qui viennent boire ici jette n'importe comment on va aller un petit peu plus loin pour voir là il ya juste à droite il ya une zone là on va aller voir là alors vous avez tous vu cette zone là quand vous arrivez en pointe de handema sauf que beaucoup ne s'arrête pas ici cette petite zone et voilà un petit déluge de déchets à vous pourrez trouver toutes sortes plastique canette là ici on a cumulus voilà ici c'est voyez on va s'étaler un petit peu plus je vais rentrer dedans oh putain cassé la gueule moi alors je vais m'aventurer à l'intérieur ce que je me dis dans ma tête je moi je me mets dans la merde je m'enfonce dans la merde pour vous montrer la misère pour vous montrer ce qui va pas ici c'est pas normal tout ce qu'on peut voir ici c'est pas normal ça c'est pas normal c'est pas normal à mayotte regardez jusqu'en bas jusqu'en bas ça s'étale jusqu'en bas c'est des années des années des années de 2g d'accord de déchets ici on doit dépolluer urgentement d'accord j'attire l'attention des mers du conseil départemental d'accord de voir ce désastre écologique qui se passe ici à mayotte pour les déchets d'accord c'est pas possible c'est pas possible de voir ça chez nous on est quand même civilisé il se trouve que il ya une minorité on va dire une minorité parce que si c'était toute l'île qui faisait des actions comme ça mais on se retrouverait dans la merde donc il faut faire des efforts il faut déclencher des mouvements d'accord pour lutter contre cela là ces actions malveillantes face à l'écologie d'accord ça reste très important pour moi ça reste très important pour l'avenir pour vous pour tout le monde donc s'il vous plaît d'accord fait des efforts on en a besoin l'île en a besoin d'accord c'est c'est pas possible de voir tout ça ça fait mal au coeur d'accord c'est mal au coeur c'est vraiment mal au coeur on trouve de tout alors on va s'aventurer si voilà on trouve de tout des années des années des années des années ça fait des années ça à chaque personne qui s'arrête là avec son fourgon il va déverser va jeter oui on trouve de tout rien regarde moi ça ça va de la boîte à lettres de la machine à laver je suis choqué je pensais pas avoir ça chez moi je pensais pas voir ça chez moi et voilà je suis en plein de cauchemars en fait là je suis en plein de cauchemars franchement les amis franchement il ya des limites je sors de là parce que voilà c'est je pense que je je vous ai assez montré là je vous montre assez donc prenons conscience que je veux pas dire juste moi c'est nous prenons conscience de ça vraiment s'il vous plaît et des maillotes pour que ça puisse aller de l'avant ici toujours sur la route d'endema on va aller voir le bus on va aller voir le bus il faut faire attention à ce que nous faisons parce que ce que nous faisons à des conséquences d'accord les épaves ne doivent pas rester comme ça dans la nature là ça c'est ce que je vois ici d'accord c'est pas possible ça de voir un véhicule qui reste comme ça en plein milieu de la nature c'est pas un zone de stockage d'épaves de voitures donc le mieux c'est de faire dégager tous les épaves de mayotte les faire évacuer les mettre dans des endroits qui sont dédiés d'accord pour éviter trop de pollution d'épaves un maillot qu'on s'est déplacé vous voyez ici route 2 en démarre quand vous descendez la route ici on a jolie vue qui ici d'accord et tout en dessous les décharges la hantise donc moi ce que je cherchais à filmer c'est les déchats alors ici vous allez voir vous allez voir comment ils ont rangé avec les les plus ils ont fait des jolis trucs oui franchement la vue est magnifique et c'est vraiment dommage que les gens jette n'importe comment là en dessous on va regarder on va trouver des années et des années d'accumulation de déchets ce qui n'est pas très favorable et ça je vous dis mesdames et messieurs c'est la hantise c'est vraiment c'est un problème vraiment les maorais c'est vraiment un gros problème c'est un problème ça de déverser ainsi d'accord chaque personne si chaque personne vient et fait ça on va pas s'en sortir les amis jamais jamais moi je n'hésiterai pas à mettre mes pieds dans la merde pour vous montrer tout ça que ce qui se passe c'est pas normal c'est pas normal des années des années d'accumulation voilà voilà le résultat c'est pas beau à voir c'est pas beau à le calvaire alors arrêtez de déverser arrêtez de déverser parce que c'est insupportable c'est pas joli